Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Message de Vie, je suis ravie de vous retrouver pour vos lectures sentimentales, amour, love. On va regarder ce qui ressort, donc toutes les vidéos sont en ligne pour le mois d'août, c'est la raison pour laquelle j'entame les vidéos sentimentales. Donc la première vidéo des six premiers signes astrologiques, elle est déjà en ligne, donc on va regarder ici avec vous les balances, les scorpions, les sagittaires, les capricornes, les verseaux et les poissons. Votre lecture pour la sphère amour, que tu sois en couple, en triangulaire ou célibataire, cette lecture pourra te parler. N'hésite pas à aller voir ton signe Vénus, c'est très important, tu as le site Evozen pour faire ton thème astral et regarder un petit peu quelle planète est dans ton thème astral. Vous le savez, nous ne sommes pas qu'un signe solaire, nous sommes un tas de signes, Mercure, il y a planète de l'amour, il y a plein plein de choses. Donc va regarder et fais un petit peu ton thème astral. Donc on utilisera comme d'habitude, dis-moi que tu m'aimes, ça me dit à tout, illustration Voglio Bene de dingue. Vous le savez, je l'aime d'amour, c'est un oracle que j'utilise pour toutes vos lectures love. Et on ira regarder directement derrière avec le tarot, le old style tarot. Et puis petite surprise, alors pourquoi petite surprise ? Parce que j'utilise pour la carte finale du message conseil un oracle. Alors c'est un oracle coquin, c'est un oracle sensuel, charnel. Donc on va regarder, donc je vous lirai un petit passage du livret parce que la lecture est très coquinette. Donc je vous laisserai découvrir avec une capture d'écran à la fin de la lecture. Les cartes sont aussi très, comment dire, suggestives, n'est-ce pas ? Donc je verrai, je ne sais pas si les vidéos vont passer. Je vais bien cliquer sur n'est pas autorisé au moins de 18 ans, cette vidéo, parce qu'il va y avoir des messages très particuliers. Ce qui est intéressant avec cet oracle, c'est que ça peut soulever chez vous des quelque chose que vous êtes prisonnier ou vous vous sentez prisonnière. Simplement parce qu'il y a peut-être des personnes qui considèrent que la sexualité est tabou, qu'on n'ose pas être libre de faire les choses, d'engager les choses. Il y a peut-être des choses qu'on a envie, qu'aimer par pudeur, par des schémas qui ne nous appartiennent pas, des blocages transgénérationnels. Donc voilà, cet oracle est intéressant, je ne sais pas pourquoi j'ai eu l'idée, après j'ai eu changé et après je me suis dit non Rachel, on te demande vraiment d'utiliser cet oracle. Donc voilà, je m'explique la raison pour laquelle je vais l'utiliser cette fois-ci. Dans vos lectures sentimentales, ça fait au moins 6 ou 7 ans que j'ai cet oracle, je ne m'en suis jamais servi. Eh bien, je me suis dit maintenant, les gens sont peut-être prêts à accueillir ça. Donc on arrive directement avec vous, les balances, on attaque, c'est du général, n'oubliez pas, prenez du recul. Si tu as besoin d'une consultation privée, tu sais où ça se trouve et puis on y va tout de suite avec Dis-moi que tu m'aimes, c'est parti les balances. Allez, on se retrouve avec vous, les balances solaire, ascendant, lune, Vénus en balance avec première carte centrale. Dis-moi que tu m'aimes, toujours et encore cet oracle. Alors, petite confidence, je ne l'ai pas dit en intro, mais peut-être, 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 peut-être qu'à partir du mois de septembre, j'utiliserai un autre oracle. J'avais dit que ce n'était pas forcément quelque chose qui m'appelle les flammes jumelles. Et j'ai eu envie de posséder cet oracle qui est magnifique, l'oracle des flammes jumelles. Donc, on changera peut-être au mois de septembre, je vais voir. Il est très, très sympa, j'aime beaucoup, donc on verra à la rentrée. Allez, on y va, comme vous voyez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. On y va, les balances solaire, ascendant, lune, Vénus, balance, août 2024. Ta carte centrale. Et on va regarder, on enchaîne directement avec trois cartes pour début du mois d'octobre. Ouh, d'octobre, Rachel, wouhou ! Tranquille, ce n'est pas encore Noël. On va regarder au mois d'août d'abord, ok ? Les vacances. Allez, août, octobre. Allez, n'importe quoi, c'est parce que c'est votre mois d'anniversaire, les balances. C'est peut-être pour ça que j'ai dit octobre. Allez, on y va, août 2024, solaire ascendant, lune, Vénus, en balance. On y va, trois cartes pour le début du mois. Trois cartes pour la fin du mois d'août. Je vais le dire encore une fois, octobre. Allez, balance, solaire ascendant, lune, Vénus, en balance. Trois cartes, c'est du général. Consultation privée, tu sais où ça se passe ? Site internet sera prêt normalement en septembre. On croise les doigts. Oui, je suis un petit peu exigeante. Donc forcément, ça prend plus de temps. Toujours chercher la petite bête pour que ça soit parfait. Allez, en tout cas, à mes yeux. Allez, on y va. Les balances, cartes centrales. Attends, je te recadre un peu tout ça. Voilà, nickel. Balance, carte centrale. Oh, dis donc. Bon, effort, fatigue, lassitude. On a l'indication que vous êtes peut-être abîmé par le fait de tout le temps, toujours, vous, porter les choses. Pourquoi porter les choses ? Parce que quand on est fatigué, quand on est lassé, c'est qu'il y a peut-être dans une relation, toujours la même personne qui fait des efforts, qui se force, qui pousse pour que les choses fonctionnent. Parce que vous considérez peut-être que ça vaut la peine de tout le temps insister, persévérer. Et en tout cas, on voit clairement, pardonnez-moi, que ça vous abîme. Regardez cette illustration. On voit le visage de cette personne craquelée, abîmée par le temps de la relation. Donc, on va regarder tout de suite. On va entrer dans la lecture, voir ce que ça nous raconte. On ouvre pour la première quinzaine, 6 d'épée. La 6 d'épée indique, pourquoi c'est sombre, les cartes, c'est bizarre, ça me paraît sombre. La 6 d'épée indique qu'il y a un mode de vie, qu'il est nécessaire de changer. Peut-être que vous devez prendre de l'air. Vous avez peut-être besoin de prendre du recul, de laisser des choses derrière vous. 6 d'épée, roi de bâton, imposer de nouvelles choses, magnifique et le magicien. En changeant un paramètre, ici, dans votre relation, parce que là, vous changez un paramètre très important. Peut-être la façon dont vous percevez votre relation, qui va vous donner l'envie de changer quelque chose de très important. Ça peut être géographique, les balances. Ça peut être l'idée de, ok, tu sais quoi, on prend nos clics et nos claques, on s'en va, on va faire un voyage ensemble. On va essayer de remettre un petit peu les choses au clair dans notre vie. Peut-être qu'il vous manque un nouveau souffle dans votre relation, parce qu'on a quand même le roi de bâton et le magicien. Donc, quelque part, on voit clairement derrière que ça match, que ça réussit, qu'on se sent bien. Le magicien, il transforme les situations. On a la possibilité de modifier une situation qui a été peut-être trop lourde, trop fatigante, trop térintante, en changeant quelque chose. C'est comme si vous preniez une décision de changer. Alors, c'est peut-être que vous changez aussi une manière d'être. Avec le roi de bâton, vous prenez des décisions, vous avez des objectifs. Peut-être cet objectif, c'est de persévérer dans cette situation encore et toujours, parce qu'on le voit, effort, fatigue. Donc, peut-être que cette fatigue vient du fait que vous investissez beaucoup ici, avec ce roi de bâton et ce magicien. C'est parce que vous avez cette possibilité de changer les choses. On regarde comment ça évolue. Deux de bâton, elle ressort pratiquement dans toutes les lectures. La deux de bâton, la huit de pentacle, c'est beau. C'est beau parce qu'il y a quelque chose chez vous ici, les balances, où vous persévérez, vous ne lâchez pas l'affaire. Vous vous investissez pour la relation et la quatre de pentacle, mais il faut apprendre à se protéger. Il faut apprendre à se protéger. Alors, j'ai le sentiment que là, vous allez peut-être vous rendre compte que tout l'investissement pour lequel vous êtes impliqué dans cette relation va au fur et à mesure des jours, des semaines, vous faire prendre conscience que oui, je donne beaucoup, oui, je m'investis, oui, je suis investie parce que ça en vaut la peine, mais il ne faut pas non plus trop abuser. Parce que quatre de pentacle, c'est OK, je suis capable. Parce que vous voyez ici, d'un instant à l'autre, on donne plus que la moitié de son investissement. Pourquoi je vous dis ça ? Huit de pentacle, quatre de pentacle. Votre investissement, pardon, vous le coupez en deux et vous en donnez que la moitié. C'est comme s'il y avait quelque chose pour lequel. Alors, c'est pour ça que ça vient ici, effort fatigue lassitude. C'est comme si vous étiez acharné à faire de cette relation quelque chose qui match. Mais à un moment donné, il y a l'idée de ne pas pousser le bouchon trop loin dans l'idée de se reposer sur vos épaules. C'est comme s'il y avait votre partenaire, quel qu'il soit, triangulaire ou votre partenaire officiel, comme s'il misait ou elle misait sur vous. Parce qu'on sait, elle ou elle ou il sait que vous êtes quelqu'un qui s'implique énormément. Mais là, à un moment donné, avec la quatre de pentacle, c'est vraiment l'idée de maintenant, tu sais quoi ? Je pense que tu as assez profité de tout ce que j'investis ici. Je vais maintenant en faire beaucoup moins. Je vais montrer que moi aussi, j'attends peut-être du retour. On ira regarder pour le mois de septembre. Parce que ça ne tenait qu'à moi, je mettrai encore plein de cartes derrière. Mais l'idée, c'est de voir ici dans votre relation, si vous considérez qu'à un moment donné, il ne faut pas trop exagérer non plus dans l'idée de tout vous prendre énergétiquement. Parce que j'ai le sentiment qu'on vous prend beaucoup, mais qu'il n'y a pas forcément d'échange. Vous voyez, il n'y a pas de coupe dans votre lecture. Alors après, il n'y a que six cartes. Je vous le concède. Allez, tiens, je vais regarder au dos de deck. Cadeau. Eh bien, voilà, quatre d'épée. Vous voyez, on est sur le repos du mental. On est sur l'idée de couper. Et pourquoi ? C'est un cadeau quand même. Je vous fais là, en regardant le dos de deck. Parce que quatre de pentacle, quatre d'épée, c'est je ferme les portes et je me retire. Je me retire pourquoi ? Parce que vous m'avez trop pusée. Il y a quelque chose, les balances, où on a trop pris. On s'est trop investi. C'est comme si vous donniez encore et toujours pour ce mois d'août. Mais il ne faut pas non plus exagérer. Quatre de pentacle, c'est je m'investis beaucoup, mais vraiment, prends conscience que ce n'est pas acquis. Je parle de votre partenaire. Il faut qu'il prenne ou elle prenne conscience que vous n'êtes pas forcément tout le temps. Et que ce sera toujours vous à porter la situation. Parce que roi de bâton, vous portez. Vous êtes une figure d'autorité. Vous êtes une figure où vous avez de l'ego. Vous êtes passionné. Vous êtes impliqué. Vous avez l'idée de refaire toujours et encore plus pour la relation. Je le vois clairement. Ça match. Mais il ne faut pas non plus... J'ai le sentiment vraiment que c'est ce que vous ressentez. Non, il ne faut pas non plus trop exagérer. J'ai le sentiment qu'il y a un grand manque de reconnaissance par rapport à votre autre. D'accord, les balances ? Vous me direz en commentaire. C'est ce que vous ressentez. J'ai le sentiment qu'on manque de reconnaissance par rapport à votre implication dans la relation. Dites-moi en commentaire. Ça ne parlera pas à tout le monde. On va regarder ici avec l'oracle d'Eros. Justement, regardez ce qu'il y a un petit peu dans votre vie. Sensuel, charnel. On va regarder ce qui ressort ici pour vous. Allez, on y va les balances. Soler, ascendant, lune, vénus. En balance. On coupe comme d'hab et on prend une carte. Et on nous dit quoi ici ? Hum hum hum. On vous parle de l'autonome. Alors, je vous l'ai dit, cet oracle est très sensuel, très suggestif, très charnel. Alors, pour ceux à qui ça dérange, cet oracle-là, ça pourra, comme je vous l'ai dit en intro, ça pourra soulever quelques détails chez vous qui sont peut-être à décortiquer parce que la sexualité fait partie de la vie. Alors, je peux entendre, bien sûr, je peux entendre que certaines personnes seront peut-être gênées par les illustrations ou à la lecture parce que la lecture, vous allez le voir, c'est très... Voilà. Donc, si vous sentez un inconfort, n'insistez pas à la lecture, d'accord ? Quittez la vidéo et uniquement prenez connaissance des cartes. Mais voilà, s'il y a quelque chose qui vous gêne, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à travailler derrière cette gêne. On va regarder tout de suite la carte de l'autonome, ce qu'elle a à nous raconter. Allez, comme je vous ai dit, ne forcez pas si vous n'êtes pas confortable avec ça. Allez, on y va à la lecture. Donc, je ne vais pas tout vous lire. Je vais vous lire simplement un petit paragraphe. Vous excuserez ma lecture si j'accroche un peu. C'est écrit tout petit. Moi, je suis trop loin. Donc, j'accroche un petit peu avec ces lectures parce que c'est tout piti, 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 minuscule. Allez, on y va. On vous dit quoi ici ? On parle de la reine de l'autosatisfaction. Donc, je pense que vous avez déjà dû comprendre ce que ça voulait dire, l'autonome, ok ? On y va. On te parle de responsabilité, masturbation, indépendance, expérience, habilité, guide, toucher, assurance. Et si tu te donnais du plaisir ? Peut-être qu'il y a des personnes qui sont réfractaires à cette pratique. On te dit quoi ici ? On te dit l'autonome est une femme indépendante experte dans l'art de la masturbation. Ayant un qui une connaissance accrue de son corps et de sa capacité à jouir par sa pratique régulière de l'acte sexuel solitaire, elle aime sa chair et a toute confiance en son potentiel de plaisir. Se connaissant donc, attendez voir, intimement, voilà, intimement, elle sait exactement ce qui lui fait du bien. Aussi guide-t-elle aisément ses partenaires. Aimant le contact de son corps, elle se touchera sans gêne pendant le coït, ce qui aura tendance à exciter encore plus ses amants. Elle s'amusera également à prendre leurs mains et à les poser sur leur sexe afin de les encourager aussi à se masturber. Cette attitude pourra surprendre, mais chacun comprendra vite que quatre mains valent mieux que deux. Voilà, je vais m'arrêter là pour la lecture qui, vous voyez, est très explicite. Donc voilà, comme je vous l'ai expliqué, je peux comprendre que certaines personnes soient mal à l'aise avec ça. Voilà, on est dans du sensuel, on est dans du charnel, d'accord ? Il n'y a rien de pornographique dans ces lectures. Donc prenez conscience de ça, faites la part des choses parce que je m'attends à des commentaires. Mais bon, ce n'est pas grave, moi, vous savez comment ça se passe. L'idée, c'est de vous faire comprendre peut-être certaines choses. Donc je vous laisse faire une capture d'écran de cette page. Mettez sur pause et capturez l'image. Je vais vous faire une capture d'écran sur cette illustration, enfin sur ce texte. Je vous laisse lire en âme et conscience. En tout cas, j'espère ne pas t'avoir offensé, Balance. J'espère que pour d'autres, ça vous a plu, qu'il y a peut-être quelque chose que ça a réveillé chez vous, en vous. Merci de liker, partager, abonne-toi. Je te fais des gros bisous, Balance. Prends soin de toi. Tu as tous les liens des vidéos en barre de description, site internet, Instagram. Viens nous rejoindre sur Instagram. Je te fais des bisous et puis on passe directement à vous, les scorpions. Un grand merci à vous, les Balance. On se retrouve. Bonjour, les scorpions. Solaire ascendant, lune, Vénus en scorpion. On se retrouve pour votre lecture Love, Sentimental, Amour. Pour le mois d'août 2024, on va regarder ce qui ressort pour toi. Dis-moi que tu m'aimes. On ira voir ensuite avec six cartes du tarot et cette petite carte assez charnelle. Pour les Balance, ça a été très cocaigne. On regardera ainsi pour vous. Comme je l'ai expliqué, ça pourra vous rendre peut-être inconfortable pour certains parce qu'on parle vraiment de sexualité avec cet oracle qu'on aura à la fin de votre lecture. Si vous vous sentez inconfortable par rapport à ça, ne forcez pas. Quittez la vidéo et laissez-vous guider uniquement avec la lecture des tarots. Allez, on y va. Solaire ascendant, lune, Vénus en scorpion. On prend la carte centrale et on enchaîne avec le tarot. On va regarder trois cartes pour le début du mois, donc la première quinzaine. Et trois cartes pour la deuxième quinzaine. On y va. Scorpion, solaire ascendant, lune, Vénus en scorpion. On va regarder ce qui ressort ici pour toi. Aout 2024. Allez, c'est du général, n'oublie pas. Fais preuve de discernement. Si tu ressens que ça ne te parle pas du tout, va voir un autre signe de ton thème astral. Allez, on y va. Les scorpions, solaire ascendant, lune, Vénus, scorpion. Et la deuxième quinzaine, tout est OK. Et vous avez toutes les vidéos qui sont en ligne pour le mois d'août, ainsi que la vidéo des projections. Tout est en barre de description. Il n'y a plus qu'à cliquer dans la barre d'infos. Tout est en ligne. Allez, on y va. Puis viens nous rejoindre sur Insta. On partage des petits quelque chose. Bon, tu n'es pas trop bien droit là. Comment c'est possible ? Voilà. Voilà. On ne va pas trop bouger tout le temps parce qu'après, vous avez à voir la nausée. On y va. Les scorpions, carte centrale. Là, nous avons nouveau, départ et création. Il y a quelque chose d'assez inédit, d'innovant. On a envie de tenter. On a envie d'essayer. On a envie de se lancer. Peut-être une relation. Peut-être des choses dans votre relation. Il y a peut-être des choses que vous avez envie de découvrir. En tout cas, il y a un nouveau départ ici avec la carte centrale. On va regarder si on a le zéro, la carte du fou, la carte du magicien ou un as. On a la six de coupe. Nouveau départ et création, l'idée de revenir à des choses beaucoup plus simples dans votre relation de couple ou triangulaire ou de soi à soi. Ça peut être votre vie de célibat. L'idée de profiter des choses simples de la vie sans se prendre la tête ni se poser de questions. Peut-être le retour de quelqu'un avec la six de coupe. C'est peut-être le retour de quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation. Ou c'est peut-être simplement d'avoir envie de vibrer comme vous aviez pu le ressentir auparavant. Waouh, magnifique. Dix de pentacle, ô pétard, mort et renaissance. Elle est là la renaissance. Nouveau départ et création. On parle vraiment de quelque chose qui change de manière radicale dans votre relation. Alors on va regarder tout de suite si c'est l'idée de mettre un stop parce que ça peut l'être. Parce qu'avec le dix de pentacle, on est aligné. On est en pleine connaissance de soi. On a les fondations stables, solides. On sait qui on est. On se connaît mieux que jamais. On se connaît dans la relation surtout. Et là, il y a un élément qui va faire changer votre relation. Comment ça évolue ? Page de coupe. Très, très chouette. Alors pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, les scorpions. C'est l'idée de retomber amoureux de votre partenaire. On peut avoir l'idée de reséduire son partenaire amoureux. Cavalier d'épée, waouh. Là, c'est l'autorité qui prédomine la relation. C'est l'idée de diriger son partenaire, ce vers quoi on souhaite aller, dit Danck et la reine de bâton. Bon, les scorpions, vous êtes les leaders pour ce mois d'août. Dans le sentimental, on est le leader. C'est nous qui avons la possibilité de donner une nouvelle situation à la relation. Alors, on est dans une phase. Peut-être que pour d'autres, vous quittez une situation sans aucun état d'âme. Parce que vous avez déjà un autre dos sous le coude. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais pour certains scorpions, il y a l'idée que maintenant, je me suis retrouvée. Je sais exactement ce que je vais, sur ce quoi je vais, sur ce que je vaux. Pardon, je vais y arriver. Il y a l'idée d'avoir peut-être rencontré un ex-partenaire pour lequel vous quittez tout. D'accord ? Nouvelle sensation, nouveau sentiment amoureux. On impose ce qu'on souhaite vivre clairement. Et la reine de bâton, tu ne pourras pas me résister. Il y a peut-être ça. Il y a vraiment deux lectures qui sont très claires pour moi. Ce n'est pas tout le temps que j'ai deux lectures différentes. Mais là, les scorpions, j'ai une lecture pour laquelle les couples, vous vous sentez donner un nouvel élan à votre relation de couple. Pour d'autres, on quitte parce que ça fait longtemps que psychologiquement, vous êtes partie de cette relation. Là, c'est physiquement. Je change les choses. Je change mon état d'être dans une relation et je donne un nouvel élan à une nouvelle relation. Page de couple, on est dans une nouvelle sensation qu'on découvre. C'est la découverte des nouvelles sensations. Donc, ça peut être ces deux lectures. Je regarde le dos de Dec. Waouh ! Magnifique ! On a l'étoile. Akka, arcane majeur qui indique qu'on est dans l'idée d'avoir envie de faire ça depuis toujours. Peut-être que vous aviez été sur la retenue. De donner une nouvelle impulsion à votre relation déjà existante. D'accord ? Je donne un nouvel élan à ma vie de couple ou à ma relation triangulaire où je n'osais pas le faire avant. Et là, c'est bon. Je prends mon courage à deux mains. Je le fais pour d'autres. Comme je vous l'ai expliqué, je quitte une situation parce que je l'ai déjà bien quittée depuis longtemps. Et là, c'est physiquement. On la stoppe. On l'arrête. Je suis curieuse de voir ce qui va ressortir avec l'oracle d'Eros ici qui est très suggestif. Surtout dans la description, dans le livret. La lecture, je ne la fais pas dans son intégralité parce que c'est une lecture très coquine, très charnelle. Donc, ça pourra peut-être en gêner certains. Alors, de toute façon, ces vidéos-là, ce sera la première fois que je vais cliquer sur les vidéos Love interdit au moins de 18 ans. Parce que, voilà, c'est des lectures qui sont, pour moi, en mon sens, non autorisées aux mineurs, tout simplement. Allez, on va regarder ici. Alors, si vous vous sentez inconfortable à la lecture, je vous l'ai déjà dit, ne forcez pas. Si vous êtes inconfortable avec les détails, parce qu'on donne des détails très clairs. Donc, si vous êtes inconfortable avec ça, n'hésitez pas à quitter la vidéo. Ou alors, restez. Et puis, laissez-vous porter par la lecture. On y va, les scorpions. Et nous avons ici... Je sens que ça va être chaud, la lecture. Pourquoi donc ? Parce que la passionnée. Vous le voyez déjà, l'illustration. Alors, je suppose qu'il y aura probablement le mot soumission, possiblement, dans la description. Donc, on va regarder ici. La passionnée, qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas faire la lecture dans l'intégralité. Ok. Je vais lire un passage et je vous laisserai faire une capture d'écran pour que vous puissiez faire la lecture dans l'intégralité. On y va, on te dit quoi ? Avec la carte de la passionnée. Reine de la fusion. Excès, attente, émotion, feu, intensité, ivresse, illusion et dépendance. Et si tu lâchais tes émotions ? La passionnée est une femme entière et totalement dévouée à l'objet de son affection. Elle se donnera sans compter et attendra que ses partenaires en fassent d'eux-mêmes. Adepte au trop et du tout au lit, elle ne supporte pas bien la retenue ni la demi-mesure. Elle veut du feu, du don de soi, préférant la prise de risque à l'absence de sensations fortes. Sorte d'aventurière charnelle, elle recherche le grand frisson dans la fusion des corps, dans l'illusion enivrante de vivre l'union parfaite. Le lit devenant alors un grand huit, où la fusée d'Ariane, la passionnée, fait à chaque fois l'amour comme si c'était la dernière fois. D'où la charge émotionnelle importante qui nourrit sa libido et la manière de ce qui se passe dans un couple d'amants se retrouvent après avoir failli se perdre pour de bon. Elle jouira fort, agrippera fermement ses amants, les chevauchera sans ménager ses forces, les assaillera de baisers, de caresses et de mots ardents. Ainsi est-elle capable de livrer tout de suite à ses partenaires tout ce qu'elle désire le plus profondément, car quelque chose de tragique en elle, dit-elle, qu'il n'y aura peut-être pas de lendemain. Si sa fièvre du corps de l'autre traduit entre autres une forte dépendance, sa couplée devient alors le moyen de retrouver son intégrité. Elle masque du même coup une peur panique de perdre la chair aimée. Elle donne alors tout pour garder sa moitié. Je vous laisse faire une capture d'écran et je vous laisse me dire en commentaire qu'est-ce que vous percevez de ce descriptif de la passionnée. Il y a très clairement quelque chose qui se cache derrière cette lecture. Je vous laisse faire une capture d'écran. Pour moi, il y a une carte de tarot qui se cache derrière. C'est une arcane majeure qui se cache derrière cette lecture. Dites-moi en commentaire et je répondrai à toutes les personnes qui me donnent le nom de l'arcane majeure qui se cache derrière la passionnée. Parce qu'il y a quelque chose. Vous le savez, les oracles, c'est toujours pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Il y a un message subliminal derrière cette lecture pour vous, les scorpions. Je vous laisse me mettre en commentaire et je vous répondrai et je vous dirai quelle est cette carte qui se cache derrière la passionnée, les scorpions. Merci pour votre temps, les passionnés. Les scorpions, je vous fais des bisous. Like, partage, abonne-toi. Abonne-toi aussi sur Instagram. Viens nous rejoindre. Sites internet, tout en barre d'infos. Les lectures pour le mois d'août sont en ligne. Les projections jusqu'au mois de septembre, tout est en barre d'infos. Je te mets tout en lien. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi et on se dit à très bientôt. Et on passe directement au Sagittaire. C'est à nous, les Sagittaires solaires ascendants. Lune, Vénus, Sagittaire, août 2024. Dis-moi que tu m'aimes, carte centrale. Toujours et encore. Et illustration, Voglio Bene, superbe illustration. J'adore. Alors, comme je l'ai dit pour certains autres signes, j'ai eu à ma possession envie d'utiliser. Alors, un oracle que j'avais dit, jamais. Alors, pas jamais. Je dis pour l'instant, ça ne m'appelle pas. Et vous voyez, les choses changent, évoluent. L'oracle des flammes jumelles. Je l'utiliserai peut-être pour le mois de septembre. Je ne sais pas. On verra bien comment je ressens les choses. Mais il est magnifique. Alors, le livre est magnifique, carte magnifique. On verra. Mais peut-être que je le ferai en association avec Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tattoo. Je verrai bien si je vais l'utiliser comme ça. En tout cas, pour cette lecture, carte centrale, Dis-moi que tu m'aimes. On va regarder tout de suite. J'enchaîne avec les six cartes, avec le tarot, Old Steel Tarot. Et on fera à la fin de la lecture une petite carte d'oracle qui est très couquinou pour ce mois d'août. L'oracle d'Eros. Alors, comme je le dis pour les signes, c'est un oracle qui est très sensuel, charnel. Oh, le soleil, les Sagittaires. Mais vous l'avez dit, vous, les Sagittaires, au mois d'août, vous êtes dans vos meilleures chaussures. Vraiment. Déjà, votre lecture, c'est incroyable. Chaque période estivale, vous, vous êtes en feu, les Sagittaires. Donc, je reviens à ce descriptif de l'oracle d'Eros. Comme je vous l'ai dit, il pourra peut-être gêner certaines personnes parce qu'il est très détaillé à la lecture. Il est très explicite dans les propos. On parle vraiment de la sexualité. Donc, si ça vous gêne, n'hésitez pas à quitter la vidéo. Je peux très bien le comprendre et je ne vous en voudrais absolument pas parce qu'il y a des choses qui peuvent peut-être, ou vous n'êtes peut-être pas forcément prêts à entendre certaines choses liées à votre sexualité. Donc, voilà, simplement pour vous dire que ce mois d'août, j'utilise un oracle en fin de lecture qui est très suggestif tant dans les illustrations que dans la lecture. Je vous lirai un petit passage. Vous ferez une capture d'écran du reste du livret. L'idée, c'est de ne pas vous effrayer ou de ne pas vous affliger. Mais sachez que derrière une certaine gêne, il se cache peut-être quelque chose. Donc, ça pourra peut-être soulever un petit détail. On y va, Sagittaire, carte centrale. Voilà, magnifique. On continue le bonheur. Découverte, dévoilement, mise à nu. Possiblement pour vous, certains Sagittaires que vous vous dévoilez comme jamais avec votre partenaire amoureux, que vous soyez en couple ou en triangulaire. Il y a vraiment l'idée d'être soi-même, d'être sans retenue. Je suis curieuse de voir ce qui va ressortir avec l'oracle des roses. Il y a l'idée de faire ce dont on a envie, de faire les choses comme on les ressent, comme on les vibre. Il n'y a pas de filtre. On a envie d'être soi-même. On ouvre la lecture avec le tarot. Wow ! Mort et renaissance, huit de pentacle et la quatre de coup. Pourquoi ? Vous êtes des gourmands, des Sagittaires. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a quelque chose qui change dans votre relation, où vous vous impliquez énormément, mais vous êtes insatisfait. J'ai le sentiment qu'il y a un manque de reconnaissance par rapport à votre degré d'investissement. Et ça, je crois que je l'ai dit pour les balances, je crois, ou alors les scorpions, je ne sais plus. Mais il y a quelque chose pour lequel vous vous investissez énormément, on le voit, huit de pentacle, mais quatre de pentacle. Alors l'autre signe, je ne sais plus si c'est balance ou scorpion, vous aviez l'inverse. Vous aviez le huit de pentacle et le quatre ici, et vous vous preniez conscience de tout ce que vous donniez, et du coup vous donnez la moitié. Et là, c'est ce qui se passe pour vous, mais pour la première quinzaine du mois d'août. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui change de manière assez importante dans votre relation, pour lequel ou laquelle vous vous impliquez énormément, vous vous investissez, vous faites beaucoup de choses. Vous êtes vraiment dans le dévouement pour que cette relation soit totalement différente. Mais on a cette insatisfaction, dit donc. Et je reprends, ce n'était pas le quatre de coupe, c'était un quatre de pentacle pour l'autre signe que je vous disais tout à l'heure ici. Le quatre de coupe, c'est l'ennui. C'est ok, mais là, je suis en train de m'investir pour quoi ? Là, je suis en train de donner pour qui ? Je n'ai pas de retour. Il y a un sentiment d'un certain, pas monologue, mais c'est comme si vous faisiez les choses seul. Ok, tout ce que j'investis, l'autre ne s'en rend pas compte. On va regarder comment ça évolue. Roi de coupe, vous, l'essentiel, c'est que vous soyez bien dans vos bottes. Vous, que vous soyez aligné avec vos émotions, que vous ne vous laissez pas déstabiliser justement par ce manque émotionnel. Parce que vous voyez qu'on a un cadre de coupe, mais ce n'est pas ça qui va vous déstabiliser parce que roi de coupe. On a quoi derrière ? Les amoureux, vous êtes des coquilles. Pourquoi ? Parce qu'on peut parler triangulaire. Et l'as de pentacle. Ok ? Bon, les sagittaires, ça ressort dans votre lecture qu'on est peut-être dans... Tu n'arrives pas à assouvir, je vais chercher pour assouvir. Ça ne parlera pas à tout le monde, les sagittaires. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes tous à vouloir consommer ailleurs. C'est une possibilité. Ok ? Mais avec le roi de coupe, ce n'est pas cette insatisfaction qui va vous démonter. Vous n'allez pas vous laisser enquiquiner par quelque chose qui vous manque. Vous allez aller le chercher. As de pentacle. On voit clairement derrière qu'on va chercher la joie, le bonheur, la satisfaction. Avec la carte des amoureux, c'est à vous de prendre la décision quelque part. Alors, vous pouvez très bien le chercher dans votre relation de couple. On n'est pas forcément à chercher ce qui nous manque au travers d'une autre personne. Vous pouvez très bien le ressentir parce que vous vous impliquez pour cette relation. Mais j'ai le sentiment que ça ne va que dans un sens. Votre dévouement, on le voit, il y a le mot clé dévouement. Avec la huit de pentacle, c'est ça. C'est l'investissement, le dévouement pour la relation. Je vais en remettre ici une. Allez, cadeau. Sur les amoureux, on a quoi ? La neuf de coupe. Et c'est quoi la neuf de coupe ? La satisfaction individuelle. Ça veut dire que ce que je ressens là, c'est que vous allez faire en sorte de... Par le moyen que vous souhaitez. Je n'ai pas dit n'importe quel. C'est proche de n'importe quel moyen. Assouvir ce qui vous manque. Les sagittaires. Vous n'allez pas vous... Vous n'allez pas rester sur votre faim. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous allez chercher bonheur, simplement. Là où vous ne l'avez pas, vous allez aller le chercher. Donc, on peut parler, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, je le redis. On peut parler vraiment de faire en sorte d'assouvir vos besoins. Parce que vous avez besoin de vous satisfaire individuellement. Vous avez besoin que ça vous plaise à vous. On va regarder les sagittaires. La coquinerie qui va ressortir ici. Allez, on y va. Les sagittaires solaires ascendant l'une en sagittaire. Alors, dans ces vidéos-là, je vais cliquer sur non autorisé au moins de 18 ans. Donc, je pense que je vais mettre le petit symbole. Parce que ces lectures-là sont très explicites. Donc, pour moi, ce n'est pas pour les mineurs. Donc, si vous voyez le petit logo interdit au moins de 10 ans, c'est la raison pour laquelle la lecture de ces cartes. Ok ? Allez, on y va. Les sagittaires solaires ascendant l'une en sagittaire. On va regarder ce qui ressort ici pour toi. L'oracle des roses. On y va. Je te fais une lecture partielle du livret. Et on te dit... Voilà, les coquins à le sagittaire. La féline. Je vous l'ai dit, c'est très suggestif. Les illustrations parlent d'eux-mêmes. Et le mot-clé également. D'accord ? Ça concorde. Les sagittaires. La féline. Qu'a-t-elle à nous dire ? Et dites-moi en commentaire si vous aimez cette lecture un petit peu coquinette dans vos lectures sentimentales. D'accord ? On est des adultes. On n'est pas des... Après, ça peut, comme je vous l'ai dit, par pudeur, ça peut peut-être vous gêner. Donc, vous passez à autre chose à partir de ce moment-là si ça vous gêne. Ok ? On y va à la lecture. Donc, je vais peut-être accrocher certains mots. C'est écrit tout petit. Moi, je l'ai livré un petit peu loin. Je suis obligée vraiment de mettre mon doigt sur le fait de ne pas perdre la phrase parce que c'est long. Enfin bref. Voilà. Donc, excusez les accrochages de la lecture. Éventuels ou pas. On te parle de quoi ? La féline. La reine du toucher. Mot clé. Sensualité, fusion, étreinte, animalité, frisson, enveloppement, générosité et intimité. La proposition. Et si tu te frottais un peu plus à tes amants ? Amante. Tu le mets à ta sauce. La féline est une femme sensuelle et mystérieuse. Elle parle peu car elle se donne tout entière à l'expérience de la sensation. Elle est ce qu'on appelle une tactile. Son corps, souple et puissant à la fois, s'étire, se recroqueville, s'en serre, en serre sa proie, s'y frotte en frémi de joie. En animal lassif, elle peut se blottir dans les bras de son amant pendant des heures, se grisant de chacune de ses caresses, frissonnant du contact vivant de la chair qui la touche, l'attrape, la grippe, la baise sans jamais la lâcher. La féline a si soif de contact qu'elle ne réjouira pas d'un part de nerfs qui la prend trop souvent par derrière et de loin sans l'envelopper. Son désir de chaleur. Je vous avais prévenu. Bon. Si ça vous gêne, vous passez à autre chose. Son désir de chaleur humaine lui fait préférer les positions fusionnelles qui réveillent son corps entier. Elle jouit de sentir chaque membre de son amant, la moindre parcelle vibrante de sa peau, la vigueur de son dos, de ses cuisses et de son sexe chaud. Car la présence charnelle de l'autre lui permet de sentir activement la sienne. C'est à la vie qu'elle veut goûter de tout son être à travers la chair de son partenaire qu'elle chérit généreusement. Wow ! On s'arrête ! Je vous ai dit, c'est très charnel. Très charnel. Je vous laisse faire les Sagittaires une capture d'écran de la lecture. Alors si vous voulez vous procurer cet oracle, je crois qu'il est encore disponible sur le site. Le site, vous savez où il y a l'emballage avec un sourire ? Je ne fais pas de pub, mais je pense qu'il est encore disponible. Moi, ça fait 7 ou 8 ans que j'ai cet oracle. Je vous laisse faire une capture. On vous dit invitation poétique, accepte ses caresses, régale-toi de sa tendresse. Invitation concrète, laisse-toi étreindre. Voilà les Sagittaires. J'espère ne pas voir trop offensé de Sagittaires. Pour ceux qui ont aimé la lecture, c'est tout à fait normal. C'est la vie. C'est les choses de la vie. Simplement. Je vous fais des gros bisous, les Sagittaires. Dis-moi en commentaire si ça t'a dérangé, cet oracle. Ça m'aidera à savoir à quelle communauté j'ai affaire. Si vous êtes plutôt dans l'ouverture à accueillir ces choses de la vie, tout simplement. Like, partage, abonne-toi. Très important aussi, c'est du général. Tu as une adresse mail si tu as besoin d'une consultation privée. Va nous rejoindre sur Instagram. On partage des petites choses. Et puis, on se retrouve pour le mois prochain. Tu as toutes les informations en barre de description. Je te fais des gros bisous. Et on passe aux Capricornes. Allez, on se retrouve avec vous. Les Capricornes. Solaire, ascendant, lune en Capricorne. Pour le mois d'août 2024. Solaire, ascendant, lune, Vénus. Pour la partie Love, Sentimental, Amour. On enchaînera avec les six cartes du tarot. Et on fera une lecture un petit peu particulière. Avec l'oracle des roses. C'est un livret qui est très explicite. Je le dis pour tous les signes. Je préfère prévenir. Parce qu'à la lecture, peut-être, vous allez être surpris. C'est très coquin. C'est très sensuel. C'est très charnel. Donc, voilà. Comme je l'ai dit pour les autres signes. Si vous êtes inconfortable à la lecture de la dernière carte que je vous proposerai. Vous avez tout à fait le droit de quitter la vidéo. Et puis, ceux qui sont plutôt dans l'idée d'accueillir. Eh bien, belle lecture à tous. Allez, on y va. Les Capricorne, solaire, ascendant, lune, Vénus, Capricorne. Love, Sentimental, Amour. Pour le mois d'août 2024. Solaire, ascendant, lune, Vénus, en Capricorne, solaire. Wow ! Et l'une, je crois que c'est une 8 d'épée. On ira regarder ce qui ressort. Et je vais mettre le ventilo. Je n'en peux plus. Alors, oui, j'ai mis le ventilateur. Parce que j'ai fermé les fenêtres. Parce que j'ai été attaquer. Certains commentaires. Parce qu'il y avait le bruit des voitures. C'était inadmissible qu'il y ait des bruits des voitures. Donc, franchement, pour certains. Alors, je ne parle pas pour vous, les Capricorne. Mais il y a des gens. C'est incroyable. On fait du contenu. Si vous êtes offert. Vous prenez, certes, votre temps pour le lire. Mais je ne sais pas. Je pense qu'il y en a qui ne prennent pas conscience. Dans les conditions dans lesquelles on peut travailler. Nous, derrière notre appareil. Je ne sais pas. Bref, ce n'est pas grave. Donc, j'ai fermé les portes et les fenêtres. Pour ne pas que vous soyez encombrés par le bruit. Donc, il y aura un petit bruit de ventilateur. D'accord ? Si ça en dérange certains. Je suis sincèrement navrée. Allez, on y va. Capricorne, solaire, ascendant, lune, Vénus, Capricorne. J'ai déjà la première carte pour la première quinzaine. Et on va regarder ce qui ressort ici. Deuxième quinzaine. Capricorne, solaire, ascendant, lune, Vénus, consultation privée. Tu sais où ça se passe. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour toi ? Les Capricornes, est-ce qu'on est bien en droit ? Ça fera l'affaire. Carte centrale, les Capricornes. Magnifique, futur, anticipation et préparation. On parle de richesse dans votre relation. On parle d'abondance. Alors, ce n'est pas la corne d'abondance. Mais regardez un petit peu l'illustration. Il y a beaucoup de richesse dans la relation, dans ce que vous vivez, dans ce que vous préparez, dans ce que vous envisagez de préparer. On parle de futur, peut-être des projets bébés, peut-être des projets de se retrouver sous le même toit. Peut-être des propositions de faire un pas de géant dans votre relation. On y va. On va décrypter la première quinzaine. Oui, c'est vrai, la huit d'épée. La huit d'épée, c'est on se sent bloqué, emprisonné. Je ne peux pas. Je ne vais pas y arriver. Ce n'est pas ça qu'il faut que je fasse. Tu te fais trop de nœuds dans la tête, là, ici, Capricorne. Tu es sur la retenue de quelque chose parce que c'est toi seul qui te retiens. C'est toi seul qui t'entrave dans des idées toxiques qui fait que, pas que tu régresses, mais tu perds du temps. On va voir, c'est peut-être normal. On va regarder qu'est-ce qui se passe derrière. Cinq de bâton. Tu as besoin d'expliquer les choses. Tu as besoin de mettre carte sur table. Tu as besoin d'étaler des sentiments que tu ressens, là, et qui te bloquent. On le voit clairement qu'il y a quelque chose que tu te bloques. C'est très chouette parce que là, du coup, tu vas mettre les choses au clair dans ta relation. On a quoi derrière ? Huit de pentacle. C'est très, très chouette, j'allais dire chouette et sympa à la fois. Pourquoi ? Parce que tu vas t'impliquer. Tu vas t'investir. Tu vas avoir envie de, après discussion, après des échanges, après peut-être des reproches. Il peut y avoir des reproches. Derrière un cinq de bâton, des reproches, des réflexions qui ne vont pas forcément plaire. Ok, on va bosser. On va bosser, on va s'investir, on va s'impliquer. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être améliorer la situation, peut-être pour que vous, vous ne soyez plus dans ces croyances limitantes. Et peut-être que votre partenaire avance aussi de votre côté. Vous savez, une relation de couple, on avance chacun en fonction de son état d'être. Et des fois, il y a des équilibrages à faire parce qu'il y en a peut-être un qui part de ce côté-ci. L'autre qui avance peut-être à reculons, mais dans un autre sens. L'idée, c'est de faire un rééquilibrage des choses. C'est un travail d'équipe, une relation de couple. Ce n'est pas tous les jours rose. On a quoi les amoureux ? Alors, quand je dis que ce n'est pas tous les jours rose, parce que là, on voit clairement que vous mettez des choses en place. Vous mettez carte sur table. Vous expliquez les choses parce qu'il y a quelque chose qui vous inquiète, qui vous chagrine quelque part. Les amoureux. Carte majeure. Décision. Engagement. Est-ce que je prends cette direction droite-gauche ? J'engage, j'engage pas. Je continue, je continue pas. Qu'est-ce que je fais ? Il y a l'idée de se positionner. On regarde derrière. Magnifique, cavalier de pentacle. Réapprenez à vous connaître. Réapprenez à discuter. Réapprenez à entendre l'autre. L'idée, c'est d'être avec une écoute active et de ne pas dire, ok, quand quelqu'un vous parle, alors il y a un truc qui est très important aussi. Quand il y a des discussions, parce que là, il va y avoir discussion ici, les capris. Quand il y a discussion, soyez à l'écoute de ce qu'on vous dit et demandez qu'on le soit à votre écoute aussi. Parce que le cavalier de pentacle, ça indique l'idée d'être patient, de faire preuve d'humilité, d'être à l'écoute, d'être endurant, mais d'entendre aussi. Par rapport à cette lecture-là, c'est l'idée d'entendre. Il n'y a rien de pire que de faire des monologues quand on est dans des discussions où il y a des choses très importantes. Ça va être le cas ici. Des choses très importantes que vous avez à avoir envie de mettre au grand jour. L'idée, c'est qu'il y ait des échanges. Là, on va parler de prendre quelque part une décision, d'engager une discussion, d'engager des efforts, mais des efforts concrets. Pas, ok, ben écoute, on part en voyage et on fait quelque chose, on revient, il n'y a rien qui a été réglé. Là, on règle les choses en profondeur, les capricornes, d'accord ? Cavalier de pentacle, il va en profondeur dans les choses. On a quoi derrière ? La 10 d'épée. On voit clairement dans votre lecture ici, les capricornes, qu'il y a un réglage à faire, un gros réglage. Parce qu'il y a un 10 d'épée. Il y a quelque chose que vous subissez à l'issue de ce mois d'août, on ne subit plus. Mais ce n'est pas simple. Parce qu'il y a 10 d'épée, je regarde le dos de deck. La carte de bâton, canon. Bravo. J'ai bien fait de regarder cette carte au dos de deck parce qu'on a la victoire. Vous réussissez à aller au-delà d'un petit caillou dans la chaussure dans votre histoire. Il y a un réglage ici pour vous, les capricornes. Pour le mois d'août, il y a quelque chose à mettre à plat. Il faut expliquer les choses. Il y a peut-être quelque chose qui ne vous plaît pas par rapport à l'éducation d'un enfant, par rapport à, je ne sais pas, par rapport à une décision, par rapport à mécontentement, l'idée qu'on ne vous entende pas. Il y a l'idée de mettre les choses au clair, d'accord ? Futur, anticipation, préparation, peut-être en lien avec l'achat d'une maison, avec l'engagement d'une nouvelle situation. On voit clairement qu'il y a un désaccord. Mais il y a peut-être l'idée aussi qu'il y en a marre de toujours subir les choses ici, les capricornes. Il y a besoin que vous soyez entendus. Faites en sorte que vous soyez entendus. Ça va être important pour vous, les capris. Allez, on va regarder tout de suite avec l'oracle des rois. Qu'est-ce qu'on a à nous raconter ? Je vous l'ai dit au début de la lecture, c'est très coquin, c'est très charnel. Vous s'êtes prévenus. Allez, on y va. Capricorne. Solaire ascendant, lune, Vénus, en capricorne. On a quoi pour vous ici ? Août 2024. Solaire ascendant. Alors, je ne vous lirai pas l'intégralité. Vous ferez une capture d'écran. Le dos des cartes est magnifique. J'aime beaucoup. C'est trop beau. Bref, on y va. On a quoi ici ? Bravo. Très beau. Très, très beau. Le romantique. Vous voyez, c'est très suggestif, mais sans trop en dire, sans trop en dévoiler. J'aime beaucoup. Très belle illustration. Le romantique, on va regarder dans le livret ce que ça nous raconte. Alors, il n'y a pas de numéro. Et comme je n'ai pas envie de regarder, voilà, j'ai trouvé. Voilà. La table des matières, je préfère y aller tout de suite. On va regarder ce que ça nous raconte. Alors, vous excuserez ma lecture par moment. C'est écrit tout petit. Donc, il faut vraiment que je suive parce que c'est très loin pour moi, pour la lecture. Mais bon, sinon, si moi, je dois lire pour moi, je lis comme ça. Donc, vous ne voyez rien. Donc, si j'accroche de temps en temps, veuillez-moi l'excuser. On te dit quoi ici ? Le roi, l'onirisme, de l'onirisme, pardon. Contemplation, mise en scène, rêverie, harmonie, sécurité, délicatesse, évasion, sublimation. Et si tu crées les conditions propices à l'éveil de ta libido ? Alors, comme je vous l'ai dit, si vous êtes inconfortable à une lecture charnelle, ok. Et si pour toi, ça te plaît ou c'est intéressant de découvrir certaines choses, mets-moi en commentaire que je puisse savoir. Tout simplement. On te dit que le romantique est un homme sensible, un rêveur qui prend plaisir à s'accoupler dans un univers à son image, c'est-à-dire délicat et rassurant. Il a en effet besoin de créer les conditions de la confiance réciproque pour se mettre à nu. Et cela passe notamment par une poétisation de l'acte sexuel. Ça, c'est très très beau. Ainsi, sa libido ne s'exprime-t-elle tout à fait librement que lorsque certains éléments de mise en scène sont là. Un lieu douillet, un éclairage propice à l'expression des sentiments, des odeurs favorables à la rêverie, de la musique douce et des paroles propres à toucher l'âme. J'adore. Si vous avez tiré cette carte, c'est sans doute que le romantique en vous cherche à s'exprimer. Peut-être ne prenez-vous pas suffisamment soin des conditions extérieures, contextuelles, favorables à votre libido. Je vous laisse le soin de faire une capture d'écran. C'était très soft pour vous. Les sagittaires, c'était tout autre. Mais pour vous, les capris, c'était très soft. Vous voyez, ça parle vraiment de sensualité, de relations charnelles, de découvrir. Là, c'est très joli avec le romantique. J'aime beaucoup. Je vous laisse faire une capture d'écran du reste de la lecture. On vous invite ici. Invitation poétique. Aime qu'il te fasse rêver. Laisse-toi embarquer dans sa réalité. Invitation concrète. Prends plaisir à faire l'amour comme dans un conte de fées. Waouh, j'adore. On adore. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu l'image de la belle et la bête. Ce truc très puissant mais très romantique à la fois. Merci infiniment les capricornes. Like, partage, abonne-toi. Dis-moi si cette carte de fin t'a mis dans un inconfort ou t'a plutôt rendu très sensible à la découverte de quelque chose chez toi. Like, partage, abonne, Instagram. Les lectures sont en ligne pour le mois d'août. Les vidéos pour les projections jusqu'au mois de décembre sont également en ligne. Je te laisse faire ta petite tambouille. Tout est en barre de description. Merci infiniment pour votre temps. Merci infiniment pour tous les capricornes. Venez, on passe à vous, les versos. On se retrouve avec vous, versos. Soler, ascendant, lune, vénus en verso. Pour votre lecture, love, amour, triangulaire, célibataire ou en couple. On regarde un petit peu ce qui ressort ici pour toi, pour la période estivale. Ça ne parlera pas, tout le monde, c'est du général. N'oubliez pas. On va enchaîner avec les six cartes du tarot. Et une dernière petite carte conseil avec l'oracle des roses qui est un oracle très sensuel. Je l'ai dit, je les préviens, je préviens tout le monde. De toute façon, vous allez avoir le petit médaillon interdit au moins de 18 ans sur la vignette des vidéos. Tout simplement parce que la lecture est très explicite. Ok ? Et comme ça, je compte sur vous pour me dire en commentaire ce que vous pensez de cette petite dernière carte que je vais vous lire à la fin de votre lecture. On y va les versos. En attendant, on va continuer le piochage des cartes du tarot. Avec le tarot Old Steel, on va regarder trois petites cartes pour le début du mois d'août. Première quinzaine et trois cartes pour la deuxième quinzaine. Allez, on y va. Les versos. Solaire, ascendant, lune, vénus, en verso. On en a une première. Et puis, on va aller chercher le reste si ça ne vient pas. Allez, pas taureau, rachelle, verso. Solaire, ascendant, lune, vénus, en verso. Solaire, ascendant, lune, vénus. Vous avez le site Evozen si vous avez besoin de calculer votre thème astral, de faire votre thème astral. C'est un site qui est très complet. Vous avez absolument tout. Vous pouvez passer des heures sur ce site Evozen pour décrypter un petit peu et vous comprendre peut-être même vous-même un petit peu mieux à travers les signes que vous avez dans votre thème astral. Vous savez, des fois, on a notre planète Vénus, la planète de l'amour. Moi, je suis vierge. Je vais regarder pour les vidéolovs, je vais regarder les lions parce que mon Vénus est en lion. Voilà, petit détail. Et je vais regarder aussi mon ascendant parce que mon ascendant, c'est ce qu'on voit de moi au départ. C'est ce qu'on perçoit de moi dans une première intention. Donc, je vais regarder aussi ça. Et je vais regarder aussi mon signe lunaire qui est en lien avec les émotions. On y va ? C'est parti. Les versos cartes centrales, superbes. Mais Tristoun. Nostalgie, mentalisation, émotions. Alors, quand je dis superbes, c'est peut-être parce que ça va vous donner un nouvel élan. Le fait d'être nostalgique de quelque chose va peut-être créer un déclic pour recréer ce que vous avez vécu. Avec les émotions et la nostalgie, mentalisation, il y a quelque chose que vous regrettez peut-être d'avoir... Alors, pas que vous regrettez d'avoir vécu, mais qui vous manque à votre vie. Vous avez peut-être envie de revivre quelque chose dans votre relation. L'idée, c'est que vous avez peut-être simplement à le mettre en place. Un as de denier, un as de coupe. On va regarder ce qui ressort. Eh bien non, c'est un 5 d'épée. La 5 d'épée, vous voulez absolument obtenir quelque chose dans votre relation, quelle qu'elle soit, et par n'importe quel moyen, utilisée. La 5 d'épée, c'est une bataille qu'on veut gagner, c'est quelque chose qu'on veut obtenir, quelle que soit la manière utilisée. Je le dis toujours, une 5 d'épée, l'idée, c'est de faire attention à comment on veut faire les choses. Mais là, on ressent une détermination peut-être à obtenir quelque chose qui vous manque. Peut-être une personne. 4 de coupe, clairement, elle vous manque et vous ne savez pas forcément comment faire. Vous voulez l'obtenir, mais vous n'avez pas les outils. 4 de coupe, c'est je ne sais pas comment faire pour peut-être retrouver cette personne, peut-être renouer contact, vous êtes peut-être avec cette personne-là, mais il y a peut-être un lien qui est rompu, une communication qui est stérile. On va regarder comment ça évolue. L'ermite. Bon, les versos, mois d'août, on ferme les portes. On ferme les portes, il y a besoin vraiment d'avoir une réflexion profonde quant à l'évolution de votre relation. Si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui vous tracasse dans votre situation et il vous manque les outils. Vous voulez, vous avez... Vous savez que vous le voulez en tout cas. Vous avez l'énergie pour. Mais j'ai le sentiment que ce n'est pas le moment. 4 de coupe, ermite. Vous avez besoin d'autre chose là, pour le moment, au mois d'août. Les versos. 5 de coupe. Bon, vous vivez quelque chose de délicat. Alors, vous vivez peut-être quelque chose de délicat, les versos, mais qui est extérieur à votre relation de couple. Justement, ce qui met un frein et ce qui met une grande nostalgie dans votre vie de couple. 4 de coupe, 5 de coupe. Je ne veux pas accepter l'aide de qui que ce soit émotionnellement. Laissez-moi quelque part dans ce manque que je vis encore. Il y a quelque chose qui vous manque. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Les versos, c'est que vous êtes peut-être dans une relation et qu'il vous manque quelqu'un d'autre que la personne avec laquelle vous êtes. Ah la vache. 9 d'épée. 9 de bâton. C'est lourd, les versos, pour vous. Un mois d'août. Et la 4 d'épée. Vous avez besoin de faire un break. Vous avez besoin de couper un petit peu, de prendre de la distance. Nostalgie, mentalisation, émotion. Elle est limpide, cette carte. Elle est limpide parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est difficile. Alors, en plus, vous êtes le signe le plus indépendant. Celui qui n'aime pas qu'on s'accroche. Au contraire, vous voulez de l'espace. Vous voulez de l'air. Là, clairement, vous voulez de l'air. Mais je vais remettre une sur la 5 d'épée parce qu'il y a quand même quelque chose que vous voulez obtenir. De quoi on parle, les versos ? La justice. Et au dos de Dek, le roi de coupe. C'est beau. C'est beau, mais ça vous attriste quand même. Est-ce que vous êtes dans une acceptation, l'idée d'accepter une situation qui a changé pour vous, les versos ? Vous êtes peut-être en train de vivre une situation assez délicate actuellement pour laquelle il faut admettre la réalité en face. La justice, c'est l'idée d'accepter une situation, d'accepter une vérité dans votre relation. Mais on voit que ce n'est pas simple, parce qu'avec la 5 de coupe et la 9 de bâton, il y a quelque chose que vous avez du mal à lâcher. On ne quitte pas quoi que ce soit, qui que ce soit, mais vous êtes absent dans votre relation. Vous êtes absent dans votre relation parce que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même par rapport à quelqu'un, peut-être, qui manque à votre vie. Il y a peut-être une personne, un homme, une femme à laquelle vous pensez, mais qui n'est pas dans votre vie et qui vous manque. Qui vous manque. L'idée, c'est d'accepter qu'elle n'est pas plus dans votre vie. 9 de bâton, mais vous allez quand même vous accrocher. Et la 4 d'épée, il va falloir prendre du recul. On a quoi en dos de deck ? Oui, je vous l'ai dit, roi de coupe. Et mort et renaissance. Bon, j'ai été très loin pour vous, les versos. Mort et renaissance, il y a quelque chose qui change. Mort et renaissance, as de pentacle. Bon, c'est chouette. Mais pour le mois d'août, vous mettez vraiment les relations de couple entre parenthèses. J'ai le sentiment, parce qu'il y a quelque chose d'essentiel que vous n'avez plus, mais qui vous manque éperdument. Les versos. Il y a une âme chère qui manque à votre vie. On a deux messages. L'idée de se faire à l'idée que ce n'est plus pour vous, que vous avez autre chose de mieux, de différent à vous apporter. Mais vous vous accrochez quand même à vouloir revivre des choses avec une personne. On a la mort et la renaissance derrière le dos de deck avec ce roi de coupe qui est d'avoir la stabilité dans vos émotions. Mais pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai le sentiment que vous souffrez en silence de l'absence de quelqu'un. Vous me direz en commentaire, les versos. On va regarder justement avec l'oracle des roses s'il y a une carte qui parle en ce sens. On va regarder ce qui ressort. Donc comme je l'ai dit pour les autres signes, si la lecture de cette carte vous met inconfortable, parce qu'on parle vraiment de relations charnelles, sensuelles, parfois les sagittaires, on en fait la découverte parfois même très sexuelle. Donc si ça vous est inconfortable, vous passez la lecture et puis vous allez voir votre autre signe de votre thème astral. Et on parle de la passive. Je l'ai eu aussi tout à l'heure dans la lecture. Je ne sais plus pour quel signe. On a la passive ici pour vous les versos. On va regarder ce que ça nous raconte dans le livret. Donc je ne vais pas lire l'intégralité. Je vous laisserai faire une capture d'écran. et vous ferez la lecture dans votre côté. On vous dit quoi ici les versos ? La reine de la délégation. Alors comme je l'ai expliqué pour les autres, c'est écrit très petit, je risque d'accrocher un petit peu. Je vais avoir mon doigt ici pour ne pas perdre le cours de la lecture. Tout est quoi une totte. Donc excusez la lecture si elle accroche. On vous dit notion clé. Soumission, honte, abandon, discrétion, confiance, consupiscence, contentement et approbation. Et si tu te laissais faire, il y a l'idée déjà dans un premier temps de fais de moi ce que tu veux. Vous voyez l'idée ? Comme si on était peut-être présent mais absent. Je ne sais pas. Ça parlera peut-être à certains versos. La passive est une femme discrète. Femme ou homme, évidemment, vous le mettez à votre sauce. Qui s'intéresse simplement aux choses de l'amour, même si cela ne se perçoit pas d'emblée de l'extérieur. Pleine de désirs et de fantasmes inavouables parce que, contraire à la réserve qu'elle a conscience d'incarner, la passive est habitée par l'envie d'être possédée sexuellement. Que ses amants l'apprennent et s'occupent de son corps à sa place et la voilà comblée car c'est la sensation d'abandon totale à l'autre qui lui procure le plus de plaisir. Ainsi, laisse-t-elle carte blanche à ses partenaires qui se réjouissent de pouvoir faire d'elle ce qu'ils veulent tant qu'ils ne portent pas atteinte à son intégrité physique. Tout leur est donc permis. Alors, faites attention à la lecture, vous mettez des gros guillemets et surtout dans le respect, évidemment. Tout leur est donc permis et cette délégation occasionnelle de son pouvoir qui met en jeu à la passive qui se sent alors délicieusement allégée. N'ayant à prendre aucune initiative ni à faire aucun choix concernant la position, le lieu, le moment, elle se donne tout entière à la jouissance de n'être que chère, sensible et voluptueuse. La passive est en effet quelqu'un qui a la sensation d'endosser suffisamment de responsabilité dans la vie de tous les jours. C'est pourquoi elle jouit de cette posture charnelle qui l'autorise à ne plus faire ni décider quoi que ce soit. Loin de déplaire de ses amants, cette permission inhabituelle de toute puissance leur offre de jouir d'une délicieuse liberté d'initiative et de réalisation de leurs fantasmes. Ils apprécieront également de n'avoir pas à répondre à un niveau d'exigence particulier puisque la passive n'est pas difficile en amour. Tout ce qu'elle demande c'est de pouvoir se laisser faire et dès qu'elle sentira l'autre prendre les choses en main et jouir de sa chair, elle se livrera sans retenue à l'expression de sa joie. Je vous laisse, je vous avais prévenu, les versos, je vous laisse faire une capture d'écran. Alors je ne sais pas si les vidéos vont passer sur YouTube du fait que c'est des lectures coquinettes. Donc on verra bien, je tente, je vais mettre le petit symbole interdit au moins de 18 ans sur la vignette, donc on verra bien. Je vous laisse faire une capture d'écran du reste de la lecture et la faire de votre côté. Merci les versos pour votre temps, votre patience, votre fidélité. Merci de liker, de partager, abonnez-vous, Instagram, venez nous rejoindre, on s'amuse, on partage des petites choses, des stories les week-ends, deux fois je vous lance des trucs rigolos, blibli blouk, les blibli blouk, n'importe quoi Rachel. Bref, les versos, je vous fais des bibis, prenez soin de vous, tout ce dont vous avez besoin est en barre de description, les vidéos pour le mois d'août sont en ligne, les vidéos des projections jusqu'au mois de décembre sont en ligne également. Et puis tu as mon adresse mail si tu as besoin d'une consultation privée de toi à moi. On fait des gros bisous au verso et on passe aux poissons. C'est à nous les poissons solaires ascendants, lune, Vénus en poissons, lecture sentimentale, love, amour pour le mois d'août 2024. On va regarder ce qui ressort avec la carte centrale. Peut-être qu'au mois de septembre j'utiliserai l'oracle des flammes jumelles. Oui, j'avais comme discours que les flammes jumelles n'étaient pas un sujet qui m'intéressait. Je ne sais pas, il s'est passé quelque chose où je me suis intéressée aux flammes jumelles. J'ai lu beaucoup, j'ai écouté beaucoup et puis j'ai eu envie d'acquérir cet oracle qui est magnifique. Je l'utiliserai peut-être pour le mois de décembre, non, pour le mois de septembre en complément avec celui-ci parce que le Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tatou et je l'adore d'amour donc on verra bien ce qui va ressortir pour septembre. Allez, les poissons, carte centrale, on enchaîne avec les six cartes. Trois pour la première quinzaine d'août et trois pour la deuxième quinzaine d'août. Les poissons solaires, ascendant l'une, Vénus en poisson. On regarde ce qui ressort ici pour vous. Poissons solaires, ascendant l'une, Vénus en poisson. On y va, c'est parti. On regarde ce qui ressort, si la lecture ne te parle pas. Tu n'hésites pas à aller regarder. Va faire un petit peu ton thème astral avec le site Evozen. Evozen est un site où tu peux avoir énormément d'informations, les heures miroirs, il y a plein de choses, ton thème astral, il y a plein, 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 plein de choses donc n'hésite pas à aller regarder. Il est vrai que je n'en parle pas tout le temps mais c'est vrai que c'est un site qui peut être très intéressant. On y va les poissons, solaire, ascendant l'une, Vénus, poisson, août 2024, carte centrale, pardon, libération, réconciliation. Bon, qu'est-ce qui s'est passé les poissons ? Il y a probablement eu quelque chose de délicat, peut-être des disputes, peut-être des incompréhensions, peut-être des paroles qui ont été trop loin, peut-être des infidélités, peut-être je ne sais pas. Il y a quelque chose ici, soit vous pardonnez, soit on vous demande pardon, soit vous demandez pardon. il y a quelque chose ici où on a besoin de se retrouver, il y a une certaine nostalgie derrière cette illustration de vos gliobénés, donc dites-moi en commentaire, on va regarder dans un premier temps le décryptage du tarot et puis vous me direz ce que vous en pensez. Justice, wow, on rééquilibre les choses, alors ça peut être en lien avec la justice directe, d'accord, libération, peut-être que vous sortez d'une situation par un verdict qui vous permet l'allègement, on va voir. wow, jugement, punaise, les poissons, vous clôturez les douze signastros en beauté. Justice, jugement, punaise, dix de coupe, magnifique, si j'avais eu le soleil, ça aurait été la même. Wow, alors, pour certains poissons, j'ai deux lectures, ça ne parlera pas à tout le monde, il y a des poissons qui sont libérés d'une situation parce qu'il y a eu quelque chose de très compliqué que vous avez vécu, ça peut être une réconciliation avec un entourage par rapport à une personne toxique avec laquelle vous avez été et là, vous la switchez de votre vie. Pour d'autres, il y a l'idée de se retrouver avec son amoureux, son amoureux et être épanoui comme jamais. Alors, la première description que je viens de vous expliquer, c'est comme si vous aviez été avec quelqu'un qui a été toxique pour vous, votre entourage vous a toujours dit c'est pas une personne pour toi, là enfin, vous vous libérez et la réconciliation c'est pas avec votre partenaire mais avec la famille ou les amis, d'accord ? J'ai eu ce premier message donc j'ai besoin de vous le communiquer le deuxième c'est vraiment se retrouver avec son amoureuse son amoureux parce qu'il y a eu peut-être séparation il y a eu peut-être un gros break là, on met tout ça définitivement derrière soi pour se retrouver parce que tu m'as trop manqué parce que je t'aime trop parce que j'ai trop besoin de toi dans ma vie 10 de coupe sublime waouh c'est très particulier 3 de pentacle on travaille désormais en équipe on se dit tout on bosse ensemble on se tient main dans la main on est amoureux on est amant on est copain vous voyez l'idée il y a quelque chose de très particulier on vous sent soudé comme jamais ici 9 de coupe mais vous ne vous oubliez pas dans la relation très beau la carte de l'étoile l'étoile c'est quelque chose que vous aviez envie depuis toujours de vous retrouver il y a l'idée de waouh ça j'ai eu tout de suite l'idée qu'avec la carte qu'on va découvrir de l'oracle des roses que ça risque d'être très festif si vous voyez ce que je veux dire parce que là vraiment on se retrouve on se sent épanoui alors non seulement on est bien avec sa relation mais en plus de ça ça vous apporte une grande satisfaction individuelle parce que la 9 de coupe on se sent épanoui avec la personne on se sent alors on se sent épanoui avec la personne avec la 10 de coupe mais avec la 9 on se sent libre pas enchaîné peut-être que vous avez mis au clair certaines choses peut-être que la situation elle peut-être qu'elle partait un petit peu dans tous les sens et là il y avait peut-être besoin de rééquilibrer les choses pardon libération réconciliation il y a parfois des couples qui ont besoin de se quitter pour mieux se retrouver parce qu'il y a des choses où on était dans l'incompréhension on était dans un décalage énergétique là il y a l'idée de se retrouver de donner une nouvelle impulsion et ça vous l'envisagez depuis trop longtemps la carte de l'étoile j'en avais tellement envie depuis longtemps là on se retrouve enfin on se sent épanoui vous effacez un petit peu de l'ardoise tout ce que vous aviez écrit jusqu'à aujourd'hui désormais vous travaillez en équipe on bosse ensemble on s'unit on se laisse pas chacun de notre côté il y a quelque chose qui va pas on le traite tout de suite même quand ça va on le dit il y a l'idée d'être dans une grande communication ouverte ici aussi pour vous les poissons c'est très sympa ça fait du bien ça fait du bien parce qu'on a fait les versos c'était autre chose mais bon les versos ils ont quelque chose de différent qui les tracasse donc on est sur autre chose on va regarder ici avec l'oracle des roses alors je vous le dis tout de suite il y aura le petit le petit logo interdit au moins de 18 ans parce que la lecture elle est très sensuelle sexuelle même pour certains les sagitaires ont fait la découverte d'une lecture très coquinette donc voilà la raison pour laquelle je ne sais même pas si les vidéos vont passer sur youtube je ne sais pas mais j'ai eu envie de faire les vidéos du mois d'août avec cet oracle en carte de fin allez on y va on va regarder ici pour vous les poissons solaires ascendant lune vénus en poisson et on a quelle carte pour toi c'est coquin je vous le dis c'est coquin et on a les farouchés vous voyez l'illustration suggestive mais voilà un autre point non faux mais c'est surtout à la lecture que ça peut être un petit peu pour certains alors comme je vous le dis pour les autres signes si ça vous est un petit peu inconfortable ne forcez pas la lecture de ce que je vais vous expliquer dans le livret l'idée c'est ou d'accueillir ou d'arrêter la vidéo tout simplement d'accord allez on va regarder donc excusez la lecture peut-être qui va accrocher c'est écrit tout petit moi je suis obligée de me mettre loin donc je me concentre pour essayer de faire une lecture fluide ok allez on vous explique les farouchés c'est la reine de la contradiction discrétion discrétion timidité défiance conflit trouble intensité tentation fièvre ok et si tu t'offrais enfin ce qui te fait envie l'étoile 10 de coupe je t'ai dit ça va swinguer on te dit quoi les farouchés est une femme timide et solitaire qui se méfie du partenaire entreprenant autant qu'elle le désire ayant vécu des expériences sexuelles non satisfaisantes qui l'ont fait prendre des distances vis-à-vis de la pratique charnelle les farouchés observent l'amour physique de loin en curieuse qui ne s'autorise que rarement de se livrer au plaisir qui la tourmente quelle que soit sa défiance à l'égard de la sexualité les farouchés doivent se rendre à l'évidence elle a le corps bien vivant qui ne demande qu'à frémir de joie aussi n'a-t-elle pas pu faire une croix sur ce qui la trouble bien au contraire s'interdisant trop de trop penser à ce qui l'émeut elle ne fait que nourrir et intensifier son désir qui n'aura de cesse de la laisser tranquille jusqu'à ce qu'elle s'offre enfin le coït attendu l'excité par l'interdit et la peur de jouir à nouveau son corps frissonnant ressentira des émotions particulièrement intenses et contradictoires pendant l'acte sexuel chargé émotionnel qui ne sera pas pour déplaire à ses amants qui auront la sensation de rendre la vie par leur caresse et à coups de cette chair en détresse qui n'attendait que ça je vous avais prévenu sa respiration se fera bruyante ses gestes brusques et ses cris suppliants offrant de la sorte à ses partenaires une amante des plus présentes je vous laisse faire désolé pour ceux qui étaient en soif d'écouter le reste de la lecture je vous laisse faire une capture d'écran du reste du texte et je vous laisse faire la lecture de votre côté ton plaisir n'en sera plus qu'intense attends un peu ce sera encore mieux je vous laisse faire la capture d'écran mais sur pause fais la capture merci infiniment les poissons pour votre temps dis-moi en commentaire si ça ça t'a mis inconfortable parce que ça soulève des petites choses c'est du développement personnel aussi la sexualité ok on n'oublie pas ça fait partie de la vie je vous fais des bisous les poissons merci infiniment pour votre temps pour vos likes merci de liker justement partager abonnez-vous rejoignez-nous sur Instagram rejoignez-nous c'est que moi je suis toute seule mais vous savez que je ne suis pas seule je suis avec mes compagnons de route je vous fais des gros bisous alors je t'ai dit de liker de partager d'abonner va sur Instagram si tu as besoin d'une consultation privée tu sais où ça se passe j'ai le site internet qui sera prêt normalement au mois de septembre merci infiniment toutes les vidéos toutes les vidéos sont en ligne pour le mois d'août les projections jusqu'au mois de décembre tout est dans la barre de description je te mets ton signe tu n'as plus qu'à cliquer je te fais des gros bisous prends soin de toi et je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos bye bye merci merci